Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur l'insuffisance cardiaque. Aujourd'hui on abordera la clinique. Après quelques petits rappels de physiopathologie et de tableau clinique, on abordera l'insuffisance cardiaque gauche, puis l'insuffisance cardiaque droite, et quelques petites particularités de la clinique de l'insuffisance cardiaque. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, il est indispensable de revenir sur les notions de signe d'amont et de signe d'aval. En situation physiologique, la pompe cardiaque fonctionne bien, évidemment, il n'y a pas de problème. En revanche, lorsque vous avez une situation d'insuffisance cardiaque, on va prendre ici l'exemple de celle qui nous intéresse le plus, qui est l'insuffisance cardiaque gauche, alors la pompe, donc le ventricule gauche, fonctionne mal, ce qui va avoir deux types de conséquences. Tout d'abord des signes d'aval, où l'insuffisance ventriculaire va avoir pour conséquence des signes en rapport avec une hypoperfusion. En revanche, en amont, puisque le ventricule n'est pas capable de maintenir son débit, ou il le fait mais au prix d'une élévation des pressions de remplissage, alors il va y avoir une augmentation des pressions et une congestion. Et finalement, la plupart des signes d'insuffisance cardiaque que l'on va avoir sont des signes qui sont en rapport soit avec l'hypoperfusion, soit avec la congestion. Autre petit point avant de démarrer, je voudrais simplement dresser un petit état des lieux des présentations cliniques des patients insuffisants cardiaques que vous serez susceptibles de prendre en charge. Je vais commencer par ceux qui sont en insuffisance cardiaque chronique stable pour aller ensuite vers les situations les plus aiguës, les plus instables. Alors, tout au bout du spectre, vous aurez les patients avec une insuffisance cardiaque chronique stable. Ils seront sous traitement, ils seront bien équilibrés, et ces patients potentiellement n'auront pas de symptômes ou alors ils auront des signes cliniques qui seront contrôlés. Idéalement, on aimerait donc que tous nos patients se situent dans cette zone. Malheureusement, une partie d'entre eux ne sont pas complètement stables. Et sans parler de véritables épisodes de décompensation, ils vont garder des signes fonctionnels et ou des signes cliniques d'insuffisance cardiaque sous traitement avec un retentissement de l'insuffisance cardiaque qui peut rester plus ou moins stable ou peut évoluer petit à petit avec le temps sans qu'il y ait vraiment une cassure dans leur état clinique. L'aggravation de la dyspnée, l'augmentation des oedèmes, du poids peut ainsi se faire sur des mois et des années sans événements intercurrents. C'est cela qui fait aussi une partie de la dangerosité de ce syndrome qu'est l'insuffisance cardiaque, c'est que les patients peuvent évoluer progressivement, un peu comme dans beaucoup de pathologies chroniques d'ailleurs. Un peu plus aigu ensuite, le patient qui va présenter sur une insuffisance cardiaque sous-jacente un épisode aigu à la faveur d'un facteur déclenchant qui ne sera pas toujours retrouvé mais qui va déstabiliser une situation déjà fragile de base. Il y a alors en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines une majoration ou une apparition des signes fonctionnels et ou des signes cliniques d'insuffisance cardiaque. Dernière situation, les plus aigus que sont l'œdème aigu du poumon, l'OAP, et le choc cardiogénique. Dans ces situations, l'insuffisance cardiaque s'aggrave brutalement en quelques heures voire en quelques minutes et le tableau clinique est alors inquiétant avec l'existence de signes cliniques et paracliniques de gravité. Alors, dans les quelques minutes qui viennent, au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer les signes fonctionnels, les signes généraux et les signes cliniques d'insuffisance cardiaque. Ce que je vais vous détailler aujourd'hui s'applique surtout aux formes qui sont là, en vert. Donc, pas le choc cardiogénique et l'OAP parce que dans ces situations, il existe des particularités de diagnostic et puis aussi de prise en charge. Et donc, j'ai choisi de traiter OAP et choc cardiogénique dans une vidéo à part. Alors, commençons par les signes fonctionnels et bien sûr, en premier, la dyspnée, dont je vous ai remis la définition ici même. Voilà. La classification incontournable, c'est la classification de la NYHA pour New York Heart Association. Alors, voici le tableau issu des recommandations de la Société Européenne de Cardiologie parue en 2021. Et voici comment on peut traduire cela. Voilà. Et on voit que c'est une classification en quatre stades où on va comparer, en fait, pour quel niveau d'exercice intervient la symptomatologie par rapport à une activité physique de la vie de tous les jours. Alors, si on détaille un petit peu, en classe 1, les activités ordinaires ne causent pas de symptômes. Elles commencent à être responsables d'une dyspnée en classe 2. En classe 3, ce sont même des efforts moins importants que les activités ordinaires qui sont symptomatiques. Et enfin, en classe 4, les symptômes existent même au repos et sont évidemment majorés au moindre effort. Alors, tout ceci est assez logique car nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'insuffisance cardiaque conduit à une diminution du débit cardiaque ou un maintien de celui-ci au prix d'une élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Or, l'activité physique va nécessiter une augmentation du débit cardiaque et il est finalement assez normal d'avoir des symptômes qui vont devenir de plus en plus invalidants car ils vont survenir pour des efforts de plus en plus modestes. Alors, c'est une classification qui est assez subjective, on est d'accord, mais avec, du coup, une reproductivité qui est loin d'être excellente. Sachez tout de même qu'elle est incontournable dès qu'on parle d'insuffisance cardiaque et vous la verrez absolument partout. Dernier point, si la dyspnée est très classique chez le patient ayant une insuffisance cardiaque gauche, gardez en tête que c'est un symptôme très très inspécifique et qu'un grand nombre d'autres pathologies peuvent également donner une dyspnée. Un peu plus spécifique, l'orthopnée, donc le fait d'avoir une dyspnée au décuitus, mais aussi la dyspnée paroxystique nocturne, réveil nocturne, qui oblige le patient à se redresser pour reprendre son souffle. Alors, les deux se comprennent finalement assez bien, puisque lorsque vous avez une augmentation de la pression dans le capillaire pulmonaire, il y a un transsudat qui passe dans l'alvéole. Or, plus vous êtes bas, plus la pression est élevée. Si vous faites le test de prendre une fois votre pression artérielle, une fois les bras en l'air au-dessus de la tête, et une fois courbés avec les doigts qui touchent les orteils, vous verrez que vous n'aurez pas du tout le même chiffre, parce que vous n'êtes pas au même niveau par rapport au cœur, dans un cas et dans l'autre. Bref, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes debout ? Eh bien, dans ce cas, la pression capillaire est moindre dans les apex, parce qu'on se situe plus haut que le cœur. À ce moment-là, puisque la pression est moins élevée, eh bien, il y a moins de transsudat, les alvéoles sont donc moins remplies de liquide que dans les bases. Et cela, encore une fois, c'est uniquement dû au fait qu'il existe une différence d'altitude, entre guillemets, entre l'apexe et le cœur. À l'inverse, quand vous êtes allongé, eh bien, la pression est la même partout, puisque l'ensemble du champ pulmonaire est au même niveau que le cœur, ce qui signifie que la pression capillaire est partout la même, et donc que ce transsudat est partout le même, ce qui explique la moins bonne tolérance sur le plan ventilatoire de la position allongée chez ces patients. Autre signe fonctionnel que vous pouvez retrouver, mais qui est également très aspécifique, l'asthénie, la fatigue. Les palpitations, elles, ne sont pas directement en rapport avec l'insuffisance cardiaque, mais plutôt avec la fibrillation atriale, qui est fréquemment associée dans cette population. L'atout, enfin, est secondaire à l'irritation des voies aériennes. Passons aux signes généraux d'insuffisance cardiaque. Alors la tachycardie est tout à fait possible, mais elle est loin d'être constante. On en reparlera dans quelques slides, mais un patient bien équilibré, stable, non congestif, peut tout à fait avoir une fréquence cardiaque normale. La tachycardie est un moyen d'augmenter le débit cardiaque, notamment dans les situations où il existe une altération du volume d'éjection systolique, en cas d'altération de la fonction systolique JVG. Je vous renvoie à la vidéo précédente, la partie 1. Alors attention, une partie des patients peuvent avoir une fréquence cardiaque normale, malgré qu'ils soient en insuffisance cardiaque décompensée. Ce sont ceux qui sont traités au long cours par bêta bloquant. Méfiez-vous donc de cette situation, la tachycardie n'est donc pas absolument obligatoire dans l'insuffisance cardiaque. C'est exactement le même état d'esprit pour la prise de poids, en rapport avec la rétention hydrosodée et donc l'UDEM. Là encore, si vous avez un patient qui est traité par diurétique et qui est stable, alors le poids peut ne pas avoir spécialement beaucoup varié. Dernier point, celui de l'hypotension artérielle. Là encore, j'ai mis un plus ou moins, puisque beaucoup des traitements de l'insuffisance cardiaque sont hypotenseurs. Donc, l'hypotension, c'est un très mauvais marqueur de la situation de votre patient. Vous pouvez très bien avoir un patient avec 90 mm de mercure de pressure artérielle systolique, qui va être très bien, ou il va être très bien parfaitement stabilisé et asymptomatique, ou alors il va être en grande détresse sur le plan hémodynamique. Les deux sont complètement possibles. Donc, le chiffre seul de pressure artérielle ne veut pas dire grand-chose. Le contexte est très important. Dernier point, la poussée hypertensive est un facteur décompensant de l'insuffisance cardiaque, voire même la cause d'un OAP. Vous pouvez tout à fait avoir une situation d'insuffisance cardiaque avec des chiffres tensionnels élevés. Donc, en définitive, l'hypotension artérielle, même si c'est un signe que vous trouverez fréquemment décrit dans l'insuffisance cardiaque, c'est finalement quelque chose d'assez peu sensible et peu spécifique pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque, que ce soit en aiguë ou en chronique. Abordons désormais les signes physiques d'insuffisance cardiaque gauche. Alors, le signe que vous aurez le plus fréquemment, ce sont les crépitants et les sous-crépitants. Sur le plan physiopathologique, vous avez un liquide qui est transsudatif dans les alvéoles et qui vont donc, ces dernières, être potentiellement collabés, remplis de liquide. Lorsque, à l'inspiration, il existe une augmentation de pression dans les bronchioles et les alvéoles, cela va tendre à réouvrir des territoires qui se retrouveront à nouveau pleins de liquide en expiration. Et donc, le crépitant, c'est un bruit sec perçu en fin d'inspiration qui correspond à la mise sous tension de ces alvéoles qui sont partiellement sous l'eau. Le sous-crépitant s'entend lui aux deux temps et est un peu plus humide que le crépitant. Toujours est-il que ces bruits surajoutés témoignent de l'existence de liquide dans les alvéoles. Alors, ce liquide peut être en rapport aussi avec une pneumopathie, mais alors il serait plus facilement unilatéral et formerait un foyer à l'auscultation, alors que dans une situation de l'insuffisance cardiaque, il est classiquement bilatéral, déclive, donc touchant en priorité les basses pleurales et symétriques. Deuxième chose que vous pouvez retrouver à l'examen clinique, ce sont les caractéristiques d'un épanchement pleural liquidien s'il en existe un. Vous retrouverez donc la matité à la percussion et à l'auscultation, l'abolition du murmure vésiculaire et l'abolition des vibrations vocales. D'autres modifications de l'auscultation sont également possibles. Tout d'abord, le galop proto-diastolique, où il va apparaître un troisième bruit audible juste après le B2. On parle de galop parce qu'on va passer de tumta à tumtata. Et la raison, c'est une augmentation du gradient de pression entre OG et VG en début de diastole. Alors, si je reprends le schéma de la vidéo physiologie cardiaque partie 1, je vous avais expliqué que les bruits B1 et B2 sont secondaires aux fermetures des valves atrioventriculaires pour le B1 et sigmoïdes pour le B2. Au niveau du ventricule gauche, le B2 est donc contemporain de la fermeture de la valve aortique. Or, s'il existe une augmentation de pression dans l'oriente gauche, ce que je symbolise ici, alors il va y avoir, au début de la diastole, une plus grande différence de pression entre OG et VG. On va passer de simplement ça à quelque chose de plus important. Plus la différence de pression est importante, plus il va y avoir un remplissage important et rapide puisque l'aspiration de sang de l'OG vers le VG va être importante. Et si ce phénomène est très marqué, alors il va y avoir un troisième bruit qui va être secondaire à ce phénomène, qui est donc protodiastolique et qui donne cet aspect de galop du puntata. Autre modification de bruit qu'il est possible d'entendre, cette fois, s'il existe une élévation des pressions pulmonaires, qu'on appelle aussi hypertension pulmonaire, c'est un éclat du B2. Trop bien perçu. Habituellement, le cœur droit est un système à basse pression, mais si les pressions sont plus élevées dans l'artère pulmonaire, alors la fermeture de la valve pulmonaire va produire un bruit plus fort qu'habituellement. Et puisque la valve pulmonaire et la valve aortique se ferment de manière relativement simultanée et qu'habituellement le B2 est principalement le fait de la valve aortique, eh bien, cette augmentation de pression dans le système artériel pulmonaire va créer ce qu'on appelle donc un éclat du B2, synonyme de l'hypertension pulmonaire. Vous pouvez également avoir une auscultation cardiaque qui va être modifiée par des souffles de régurgitation valvulaire, donc par exemple une fuite mitrale ou une fuite tricuspide. Il peut s'agir soit d'une fuite organique, si c'est la fuite valvulaire qui est la cardiopathie sous-jacente, si la fuite mitrale par exemple est une valvulopathie responsable du tableau d'insuffisance cardiaque, ou alors l'autre cas de figure, c'est que le souffle que vous entendez peut être fonctionnel. En effet, dans certaines situations d'insuffisance cardiaque, il existe une dilatation du ventricule gauche. Si le ventricule gauche est très dilaté, vous comprenez bien que même si la valve qui est ici est normale, puisqu'elle fait la même taille que là, et bien puisque l'ensemble du ventricule gauche et notamment de l'anneau mitrale s'est dilaté, et bien quand bien même la valve est normale, il va pouvoir finir par exister une fuite mitrale, symbolisée ici en vert, qui va être secondaire au fait que la valve, bien que normale, n'est plus capable d'exercer correctement sa fonction d'étanchéité sur un VG qui est trop dilaté. Autre conséquence d'une dilatation du ventricule gauche, la déviation du choc de pointe vers l'aisselle, c'est-à-dire que quand le VG est dilaté, l'endroit où vous allez sentir le mieux battre le cœur quand vous posez la main sur le thorax va se retrouver dévié vers l'aisselle. Alors là encore, cela n'existe que dans les éthiologies d'insuffisance cardiaque qui sont en rapport avec une dilatation du ventricule gauche, ce qui, encore une fois, n'est pas systématique. En ce qui concerne l'inspection, je n'ai pas grand chose à dire, rarement, on pourrait dire ici de l'hémoptysie, mais j'aurais très bien pu plutôt la mettre dans les signes fonctionnels. L'arythmie, enfin, ici, n'est pas vraiment un signe d'insuffisance cardiaque. C'est plutôt qu'elle est fréquemment associée dans le contexte d'insuffisance cardiaque. Donc c'est plutôt, la plupart du temps, une conséquence plutôt qu'une cause. Alors on a vu les signes cliniques d'insuffisance cardiaque gauche. Voyons à présent les signes cliniques d'insuffisance cardiaque droite en gardant en tête, bien sûr, que la principale cause d'insuffisance cardiaque droite, c'est l'insuffisance cardiaque gauche et donc vous aurez fréquemment une association d'insuffisance cardiaque gauche et droite en montrant ainsi un tableau clinique qu'on appelle l'insuffisance cardiaque globale. Alors, à droite, pour expliquer la clinique, on garde le même concept de congestion en amont du ventricule défaillant, le ventricule droit, et en amont du cœur droit, et bien le premier organe sur le trajet, c'est le foie. Or, le foie est dans une capsule qui n'est pas extensible, et s'il est congestif, alors il va tendre cette capsule, et c'est cela qui va être douloureux, d'où les hépatalgies. Ensuite, l'appui sur le foie va entraîner ce qu'on appelle le reflux hépatojugulaire, c'est-à-dire la majoration de la turgescence jugulaire, elle-même le reflet de la congestion sur le retour veineux vers le cœur droit. Alors, un détail sur le reflux hépatojugulaire, car j'ai vu beaucoup d'étudiants faire un peu tout et n'importe quoi en le recherchant assis ou allongé. Alors, cela ne se cherche que chez un patient allongé à 30 degrés, et je vais brièvement vous expliquer pourquoi. Alors, si vous prenez quelqu'un qui n'a absolument aucune pathologie cardiaque, et que vous l'allongez complètement, alors tout va être au même niveau, c'est-à-dire le cœur, le foie, et les vaisseaux aussi, notamment la jugulaire. Et donc, quand vous allez appuyer ici sur le foie et que vous allez faire une compression, même chez quelqu'un qui n'a pas d'insuffisance cardiaque, eh bien, le sang va être chassé comme ça dans tout le système veineux et va finir par faire une sorte de reflux hépatojugulaire, mais tout simplement parce que tout est au même niveau. Il n'y a pas de différence d'altitude entre là où vous appuyez et la veine jugulaire. Ce qui veut dire que la conséquence, c'est que vous allez faire des faux positifs, c'est-à-dire que des patients qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque droite, vous allez retrouver un reflux si vous le prenez allongé. Et évidemment, vous avez compris la mécanique dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous le cherchez chez quelqu'un qui est assis, eh bien, même s'il a une insuffisance cardiaque droite, quand vous allez appuyer ici, eh bien, l'appui là, pour faire remonter la pression et réussir à faire monter jusqu'en haut de la colonne de liquide, puisque la jugulaire, eh bien, c'est beaucoup plus haut que le foie, même chez un patient qui a une authentique insuffisance cardiaque droite, le risque, c'est que vous ne trouviez pas de reflux les pathos jugulaires. Donc, le fait de le faire assis vous expose à des faux négatifs. Vous voyez la technique, si vous le faites allongé, c'est mal, si vous le faites assis, c'est pas bien non plus. Donc, définitivement, retenez bien qu'il faut toujours rechercher ce signe chez un patient qui est allongé avec le buste relevé avec un angle de 30 degrés, et bien sûr, avec les têtes tournées vers la gauche. Je referme ici cette petite parenthèse. Enfin, la congestion peut donner un épanchement liquidien des serreuses, et là où il pourrait y avoir un épanchement pleural liquidien dans l'insuffisance cardiaque gauche, eh bien, c'est un épanchement liquidien péritonéal que l'on peut rencontrer dans l'insuffisance cardiaque droite, et donc de l'acide. L'alter ego décrépitant, avec la sortie de liquide du vaisseau, l'extravasation de l'eau plasmatique dans le milieu interstitiel, c'est les œdèmes, notamment les œdèmes des membres inférieurs, voire des lombes, quand ils sont importants. Toujours est-il que ces œdèmes vont avoir des caractéristiques qui sont assez logiques de par leur origine cardiogénique, c'est-à-dire qu'ils sont mous, blancs, indolores, déclives, donc sujets à la gravité, bilatéraux et symétriques, évidemment. Encore quelques points que j'aimerais aborder avec vous sur la clinique de l'insuffisance cardiaque, vous avez compris sa très grande variabilité, le fait que la majeure partie des signes que je vous ai présentés aujourd'hui ne sont pas très sensibles ni très spécifiques. J'insiste encore une fois sur le fait que cette symptomatologie, cette clinique, va être en plus très dépendante de la volémie du patient. Et vous pouvez donc tout à fait avoir un patient insuffisant cardiaque, mais stabilisé par des doses de diurétique qui vont faire qu'il aura peu, voire pas de signes cliniques. Enfin, même si ce ne sont pas directement des signes cliniques d'insuffisance cardiaque, il est important de rechercher d'autres signes cliniques. Tout d'abord, des arguments en faveur d'une cardiopathie sous-jacente qui serait elle-même pourvoyeuse d'insuffisance cardiaque. Par exemple, imaginons que vous avez un patient chez qui vous avez une symptomatologie compatible avec une insuffisance cardiaque, mais vous n'avez pas la notion d'une cardiopathie sous-jacente. Très bien. Maintenant, imaginons que vous trouvez à l'examen clinique une abolition des poux sur une partie des axes artériels des membres inférieurs. C'est une information pertinente car qui dit AOMI dit athérome et donc une probabilité non négligeable que votre patient ait également une athérosclérose au niveau coronaire et donc potentiellement une cardiopathie ischémique. Et tout ça, ce serait finalement un argument de plus pour penser que vous aviez raison quand vous évoquiez initialement le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Donc on est d'accord que de mettre en évidence l'AOMI ne vous permet pas d'affirmer le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Cela est juste un argument indirect pour l'existence d'une potentielle cardiopathie sous-jacente. Alors pour les étudiants de D-FASM, petit clin d'œil, ce qu'on vient de faire là rapidement, c'est une sorte d'énoncé d'un test de concordance de script. Maintenant, on va y aller un petit peu le genre de choses que ça peut être. Deuxièmement, on va rechercher, notamment dans les circonstances de décompensation cardiaque, des arguments pour un éventuel facteur favorisant ou décompensant. Alors c'est important ici aussi, car si vous trouvez qu'il existe un fouillet de crépitants à l'apexe gauche dans un tableau plus global d'insuffisance cardiaque, alors vous saurez que non seulement vous devrez traiter l'insuffisance cardiaque, mais aussi le facteur responsable de la décompensation. Alors, parmi les facteurs décompensants les plus fréquents, citons l'erreur diététique, donc avec la rupture du régime hypostodé. Alors il y a des personnes pour qui manger avec un régime hypostodé est très difficile et une cause fréquente de décompensation cardiaque est la non-observance du régime pauvre en sel. D'où l'importance de l'éducation thérapeutique, car il est plus simple pour les patients de se passer du sel s'ils savent pourquoi c'est important et si vous leur donnez des alternatives, comme par exemple l'utilisation d'épices ou de condiments. Deuxièmement, l'héthrogénie, l'introduction d'un médicament, la majoration d'un autre, notamment si la majoration est un peu rapide chez un patient insuffisamment stabilisé ou au contraire l'arrêt d'un traitement, comme par exemple un diurétique qui est oublié, eh bien vous imaginez bien que dans ce cas-là, on peut facilement aboutir à une situation de décompensation cardiaque. Troisième point, les infections, et notamment les infections broncopulmonaires, alors c'est très fréquent, c'est très fréquent, et cela justifie de vacciner les patients insuffisants cardiaques contre les germes qui peuvent conduire à des infections respiratoires. On l'abordera évidemment dans la vidéo concernant le traitement des patients ayant une insuffisance cardiaque. Quatrième point, les troubles du rythme, et surtout les troubles du rythme supraventriculaire, et donc notamment la fibrillation atriale, qui va décompenser une situation qui est hémodynamiquement un peu limite de base. En effet, l'AFA, je le rappelle, a pour conséquence la perte de la systole atriale, et souvent une tachycardie, ce qui n'avantage pas vraiment le remplissage du ventricule gauche, et tout ça mis bout à bout, et bien ça favorise la décompensation cardiaque. Point suivant, la poussée hypertensive, qui est également une cause fréquente, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Ensuite, les syndromes coronariens aigus, et en soi l'existence de signes d'insuffisance cardiaque en cas de syndrome coronarien aigu, constituent déjà un signe de gravité de ce dernier. Et puis il existe aussi plein d'autres situations qui peuvent déstabiliser, décompenser une insuffisance cardiaque, comme une anémie, une embolie pulmonaire, ou une dysthyroïdie, mais ce sont des situations qui sont tout de même un peu moins fréquemment retrouvées en pratique que celles que je vous ai citées juste avant. Je m'arrête là pour aujourd'hui, on a fini pour cette vidéo consacrée aux signes cliniques d'insuffisance cardiaque, mais pas l'OAP, pas le choc cardiogénique, qu'on verra un petit peu plus tard dans une vidéo dédiée. Je m'arrête donc là et je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo sur paraclinique, donc ECG, radio, échographie, BNP, et tout ça. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada